C'est peut-être le coup de force de trop. La semaine dernière, Jean-Noël Guérini adresse un courrier étrange à la communauté urbaine de Marseille. Il menace de ne pas financer deux projets de l'agglomération pourtant déjà validés. La piétonnisation du Vieux-Port et le prolongement d'une ligne de tramway. Une lettre qui a des allures de vengeance personnelle. Le président de la communauté n'est autre qu'un ancien bras droit, Eugène Cazelli. Mais l'ex-fidèle se rebiffe et appelle les conseillers généraux à réagir. Ils doivent donner leur avis. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les décisions du président du conseil général ou est-ce qu'ils ne sont pas d'accord ? C'est à eux de le dire aujourd'hui. Mais je crois qu'à un moment donné, ils doivent faire preuve de leur faculté d'indignation. Le séisme est tel que le maire de Marseille, d'habitude mesurée sur le cas Guérini, exige qu'on en finisse. Ce sont les Marseillaises et les Marseillais qui vont faire les frais de cette nouvelle attitude. Il est clair que monsieur Guérini devrait démissionner de la présidence du conseil général des Bouches-du-Rhône. Une démission, c'est aussi ce qu'a demandé la direction du PS à Jean-Noël Guérini il y a dix jours. Mais le président du conseil général s'accroche. Mise en examen en septembre pour association de malfaiteurs et prise illégale d'intérêt, il vivrait dans un déni extraordinaire. Dixit, une de ses conseillères, placée sur écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada